Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi sur l'hippodrome de Bellevue-la-Forêt. J'espère que tout le monde va bien. L'hippodrome de Laval accueille le quintet du jour en ce jour férié. Réunion 1, course 3, départ 15h15. Faites attention, 16 partant, course européenne, 11 en tête, 5 aux 25 mètres. On revient sur ce qui s'est passé vendredi. Alors je sentais que ça allait un peu payer dans le quintet. On est 1, 3ème, 5ème. Je trouve la grosse cote d'Otia à 80 euros, mais pas 2 autres grosses cotes, le 10 et le numéro 5. J'ai fait l'impasse sur Féfrolin et DS de Cordée pour moi qui étaient un peu des favoris fragiles. Aucun des données là. Donc ça, c'est bien de ce côté-là. Le course par course, ça a été très bon dans l'ensemble. Le pic 5 qui passe. Pas mal de couplets. 100% de réussite dans le JDT. Cheval du jour 2ème, repéré numéro 1 à 12 contre 1, toisé au poteau par le redoutable Franck Nivar. Dommage, ça aurait été bien de la péter à la win. Repéré numéro 2 qui s'impose. Et le jeu bonus Journée rêvée qui porte bien son nom en 3 propositions sur la chaîne. C'est 3 victoires pour la fille de Prodigius. Alors le Grand Prix de Laval, je vous ai déjà annoncé les conditions de course. Ça ne va pas être facile de rendre les maîtres face aux plus jeunes qui partent en tête. Alors base gagnante, la fille de Boldiguel et de Talicia Bella. Le numéro 11, Alicia Bella. En 27 courses, si on enlève sa rentrée 8ème, c'est 26 fois dans les 5 et très souvent dans les 4, voire dans les 3. Elle est régulière, elle est courageuse. Elle sera pilotée par Antoine Wells qui me surprend depuis quelques mois dans le bon sens. Félicitations à lui. Il faut être toujours juste dans les jugements des courses et des drivers. A battu Flika Jullery qui a répété à Anguin. A battu Sarah Giburn qui est une bonne ligne, je trouve, à ce niveau-là. Elle sait tout faire dans un parcours. Si Antoine lui donne un bon parcours, c'est une jugement qui peut s'imposer. L'opposition au féminin viendra du numéro 7, Aura Essel. Défait RAD4, drivé par le redoutable Jean-Michel Bazir. Alterne Monté-Atlet depuis quelques semaines. Au mois de juin avec GMB, la jument s'intercale entre Fakir Demae et Gold River. Gold River qui a répété plusieurs fois. Fakir qui a gagné GNT et deuxième du très prisé Grand Prix de la ville de Cabourg. Aura Essel a beaucoup de classe avec le patron. C'est une candidature qui ne doit pas sortir du podium. Premier outsider, le 6, Bordeaux-S. D4, c'est un cheval qui déçoit rarement. Piloté par Nicolas Bazir. Il a battu, attention, Sierno 2B, Babirosa Jet, Inden. Donc les 3 chevaux ont répété au papier. C'est un cheval qui ne doit pas sortir des 5. En deuxième outsider, le 3, Armour As. C'est sûrement le choix d'Eric Raffin. A l'époque, sous l'entraînement de Jean-Michel Bazir, il ne m'a jamais trop impressionné. Maintenant, il est depuis quelques mois chez Eric Bondot. D4, le changement d'environnement, un tracé qui va lui plaire. Eric Raffin, tout ça peut le bluffer un maximum. Si le cheval fait sa valeur, il a sa place pour être 4e ou 5e sans problème. En 5e place, le numéro 2, Babirosa Jet. Elle reste sur 2 victoires en 3 sorties quand elle a été déférée des 4. Donc ça fait 100% de réussite gagnant. Il faut la préserver. Elle a battu ma gagnante récemment en ayant eu un meilleur parcours. Elle a battu Bilode-Jepson qui a été loin à Vincennes qui a ensuite répété magiquement bien la fois suivante sur une pointe. Elle peut en croiser plus d'un. En 6e place, le numéro 5, Sarah Juberne, devenu fautif. Quand il a commencé ses courses en France, le cheval était sérieux et faisait tout ce qu'on lui demandait. C'est un cheval qui a croisé le fer de I Have a Dream, Aero d'Armes et Inden. Donc au papier, c'est une ligne ronflante. Il sera plaqué des postérieurs pour la première fois. S'il veut bien se retrouver, c'est un grand oui. En 7e position, ce sera le seul cheval que j'ai gardé des 25 mètres, le numéro 15, Diablo de Caponnet. Alors il doit affronter les plus jeunes qui partent en tête, les 5, 6 et 7 ans. Ça ne va pas être facile. Maintenant, il a de l'expérience. Il est courageux. Il s'est démarré. Il sera plaqué devant, déféré derrière et la main d'Alex. Pour les places, c'est possible. Et je termine avec une jument que j'aime beaucoup, qu'on connaît bien depuis l'âge de 3 ans. Le numéro 9, Uaga. Elle sera décate et drivé par Tristan Ouvry. Un driver que j'estime depuis 2 ans et qui va, je pense, faire parler de lui à l'avenir s'il continue à progresser. La jument a déjà réussi sur la piste. Alors, je n'ai rien vu lors de ses courses de rentrée. Ne sera sûrement pas à 100%. Le meeting d'hiver qui arrive à grands pas, maintenant sur la classe de la jument, finir 4-5 au papier, c'est faisable. Voilà. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les galoppeurs. Passez une excellente semaine, un bon jour férié. Et nous, le meeting d'hiver arrive à grands pas.